Faisons un exemple semblable au précédent, mais avec juste un petit peu plus de constantes à trouver. Donc si on veut faire l'intégrale de 2x2-5x plus 45 sur x2-25 fois x plus 2. Donc déjà le degré de mon numérateur est 2, le degré de mon dénominateur est 2 fois 2, plus 1 donc 3. Je peux appliquer mon théorème de décomposition en fraction partielle. Par contre, x2-25, c'est une quadratique mais réductible. Ça peut se factoriser, parce qu'en fait, c'est une différence de deux quarts. Je dois commencer par complètement factoriser mon dénominateur. Ici je vais venir me dire que mon intégrale en fait, est plutôt l'intégrale de 2x2-5x plus 45 sur x-5 fois x plus 5. qui est la factorisation de ma différence de carré, fois le x plus 2 qu'on avait tout à l'heure. Donc là on a trois termes irréductibles au dénominateur. On y est bien dans le cas plusieurs facteurs irréductibles. Ok, puis là on va peut-être manquer de place, on continue d'un côté, donc on va aller en dessous. On va extraire la fraction. 2x2-5x plus 45 sur x-5 fois x plus 5 fois x plus 2 se décompose par la somme de trois fractions partielles, une constante sur chacun des facteurs au dénominateur. On va avoir donc A sur x-5 plus B sur x plus 5 plus C. On va avoir des heures de plaisir avec ça sur x plus 2. Et voilà. On pourrait ici réécrire la fraction avec un dénominateur commun, mais c'est un peu inutile, on peut directement passer au numérateur que l'on obtiendrait. Donc je vais me donner un petit peu de place ici. Le numérateur ici serait égal au numérateur que j'obtiendrais en réécrivant ça avec un dénominateur commun, parce que si je réécris ça avec un dénominateur commun, j'aurai le dénominateur qui est ici. Donc vu que j'aurai deux fractions avec les mêmes dénominateurs, les numérateurs devront être égaux. C'est-à-dire que l'ancien numérateur devrait être égal au nouveau numérateur que j'ai obtenu ici. Ça sera quoi mon numérateur? Ça va être A fois. Donc par quoi va être multiplié le A dans la nouvelle fraction? Je prends l'ancien dénominateur, je le divise par le dénominateur sous A. Donc x moins 5 fois x plus 5 fois x plus 2, divisé par x moins 5, qu'est-ce qu'il reste? Il reste x plus 5 fois x plus 2. Et ça, ça vient multiplier mon A. Plus, je fais la même chose avec le B. Donc l'ancien dénominateur, ou le dénominateur commun, x moins 5 fois x plus 5 fois x plus 2, divisé par x plus 5, il va rester x moins 5 fois x plus 2. Donc x moins 5 fois x plus 2. Plus, c fois, x moins 5 fois x plus 5 fois x plus 2, divisé par x plus 2, il va rester x moins 5 fois x plus 5. qui va venir multiplier mon C. Maintenant, pour trouver les valeurs de A, B et C, je vais attribuer des valeurs à X, mais pas n'importe lesquelles, même si l'égalité est vraie pour toute valeur de X. Je vais m'arranger pour prendre des X qui vont me faciliter la vie. Donc, je vais successivement prendre les X qui vont annuler chacun des dénominateurs ici. Si je prends X égale 5, j'obtiens quoi? J'ai remplacé X par 5 dans 2X2 moins 5X plus 45, ça me donne 70. Égal, si j'ai remplacé X par 5, mais si je vais avoir 5 moins 5, 0, donc le troisième terme va s'annuler. Si je vais avoir 5 moins 5, 0, donc le deuxième terme va s'annuler. Ici, je vais avoir 5 plus 5, 10, 5 plus 2, 7, 10 fois 7, 70 fois A, 70 A, donc 70 égale 70 A, ça me donne que A égale 1. Puis, je fais la même chose par après, donc je me dis, si X égale, je vais donner la valeur moins 5. Alors, si j'en place X par moins 5 à gauche de l'égalité, j'obtiens 120. Ici, bien, moins 5 plus 5, 0, ça élimine le premier terme. Ici, moins 5 plus 5, 0, ça élimine le troisième terme. Ici, moins 5 moins 5, ça fait moins 10. Moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Moins 10 fois moins 3, ça fait 30. Donc, 30 B, ce qui implique que B égale 120 divisé par 30, donc 4. Wow, un petit peu exagéré. Ok. Voilà, ça se passe de trop. Ok, et ici, si on se dit que... Qu'est-ce qui annulerait ça ici, c'est moins 2. X égale moins 2. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Si on remplace X par moins 2 à gauche de l'égalité, on obtient 1. 63. Égale, bien, ici, moins 2 plus 2, 0, ça annule le premier terme. Moins 2 plus 2, 0, ça annule le deuxième terme. Moins 2, moins 5, moins 7. Moins 2 plus 5, 3. 3 fois moins 7, moins 21. Ce qui implique que C égale moins 7. Euh, moins 3. On a des 7 dans la tête. C égale moins 3. C'est bon. On a trouvé la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C. Donc, l'intégrale de ce qui est ici à gauche égale l'intégrale de ce qui est ici à droite. Puis, l'intégrale d'une somme et la somme d'une intégrale. L'intégrale d'une fonction, d'une constante pour une fonction étant, la constante pour l'intégrale de la fonction. On va déduire ici, donc. On va conclure que l'intégrale de départ, donc l'intégrale qu'on me demandait de faire. L'intégrale de 2x2 moins 5x plus 45 sur x2 moins 25 fois x plus 2dx égale. L'intégrale, ici, donc, A vaut 1. J'ai 1 fois l'intégrale, donc l'intégrale de 1 sur x moins 5 dx plus B vaut 4. Donc, ici, je vais avoir 4 fois l'intégrale de 1 sur x plus 5. 4 fois l'intégrale de 1 sur x plus 5 dx moins, parce que la valeur de C est négative. Donc, moins 3 fois l'intégrale de 1 sur x plus 2, donc, de 1 sur x plus 2 dx. Puis ici, bien là, ça devient quand même assez simple de terminer le problème. Évidemment, toutes mes intégrales sont des intégrales qui donnent des ln, parce que j'ai des 1 sur des droites, puis la pente des trois, c'est 1, donc il n'y a pas de problème. Donc, j'ai, on pourrait évidemment les faire par chômage de variable, mais du égale de x, dans ce temps-là, on peut intégrer comme si on avait seulement une variable. Donc, ici, l'intégrale de 1 sur x moins 5, je vais avoir ln de valeur absolue. de x moins 5 plus 4 fois ln de valeur absolue de x plus 5 moins 3 fois ln de valeur absolue de x plus 2 plus ma fameuse constante d'intégration. C'est tout. Et évidemment, vous pouvez l'essayer si vous voulez, comme un genre de défi. Mais, si on dérive l'expression qui est ici et qu'on simplifie tout, on obtient ceci en simplifiant tout. Merci. 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 Merci.